Relecteur d'Ontario Ça va, Montreux ? Je suis ravi d'être ici ce soir. En plus, vous avez vu, j'arrive et vous m'applaudissez. C'est génial, quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est assez rare de se faire applaudir en arrivant au travail. Il y a des gens qui se sont déjà fait applaudir en arrivant au boulot ? Non, peut-être ? Oui, c'est vrai ? C'était ton pot de départ, peut-être ? C'est bon, Michel s'en va. Non, mais c'est génial. Non, mais t'as raison, ça peut arriver, mais de une, c'est rare. Et de deux, c'est pas bon signe. Tu sais, ça fait un truc du style. Bravo, Michel. Midi, au lieu de 9 heures. On se détend. Non, non, retire pas ton manteau, on va aller bouffer directement. Du coup, t'es con ? Humoriste, c'est génial. Il y a juste un petit détail qui est un peu pénible. C'est quand t'es dans une soirée et qu'il y a des gens que tu connais pas. Tu sais, tu te présentes, tu dis ce que tu fais dans la vie. Et moi, je dis que je suis humoriste. Et là, dans ces cas-là, il y a toujours un mec qui vient me voir, et qui pense avoir eu l'idée du siècle, et qui me fait « Ah, t'es humoriste ? » « Vas-y, fais-nous une blague. » « Allez, une petite pour déconner, sois pas salaud. » Tu sais, mais on est d'accord, ça n'arrivera jamais dans une soirée de faire « T'es maçon ? » « Vas-y, écoute-nous une dalle de béton. » « Allez, une petite pour déconner, j'ai ma terrasse à refaire. » Non, mais c'est vrai, ça n'arrivera jamais. « Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? » « Consultant. » Bon, ça ne marche pas avec tous les métiers non plus, ça faut le savoir. Non, mais c'est vrai. En tout cas, je suis ravi. Tout à l'heure, j'étais à l'hôtel, tu sais, je regardais la télé. Et c'est marrant d'ailleurs, je me suis fait une remarque. Vous n'avez pas de télé-réalité, vous, en Suisse ? En même temps, vous n'allez pas vous faire chier à partir au Mexique pour gagner 10 000 balles, mais... Pourquoi stopper 8 heures d'avion pour gagner l'équivalent d'une journée de travail ? C'est pas... Non, je déconne, je déconne. Une demi-journée. Et donc... Non, c'est marrant parce que nous, en France, les gens pensent que les candidats de la télé-réalité, c'est des débiles. Et moi, je ne pense pas. Non, sérieusement, je ne pense pas que ça soit des débiles. Mais non, on leur propose de partir au Mexique, se faire bronzer autour d'une piscine, et en plus, on les paye pour ça. Il y a des trucs plus cons dans la vie, quand même. Il y a quand même des mecs qui se sont fait courser par une vachette à Interville pour peindre un rond, voilà. Pour représenter Monde Marsan. Non, mais c'est vrai. Même il y a des émissions plus débiles que Secret Story, Les Anges, Les Ch'tis, Les Marseillaises. Fort Boyard. Fort Boyard, c'est complètement con. Tu passes ton temps à regarder des mecs toucher des scorpions, à sauter dans le vide, c'est débile. Monsieur, mais c'est encore vous. C'est ta femme à côté ? Imagine qu'elle n'est pas là. Qu'est-ce que tu préfères ? Tu préfères partir au Mexique, te faire bronzer le cul avec des putes autour d'une piscine, et en plus, on te paye pour ça, ou te faire piquer par des scorpions à La Rochelle. Mexique. T'as vu, il y a la caméra, il ne veut pas dire les putes. Non, mais c'est bien, c'est honnête de ta part. C'est vrai que c'est... Alors après, le truc, c'est qu'à Fort Boyard, l'argent, il est pour une association pour des enfants malades. Je te le dis, c'est pas le choix que j'aurais fait. Tu me dégoûtes. Voilà, c'est pas là. Non, mais c'est... Je vous raconte un truc, il y a pas longtemps, sur Facebook, j'ai retrouvé un copain avec qui j'étais au collège, et c'est marrant, ça faisait une dizaine d'années qu'on ne s'était pas vus, on a parlé, et au collège, c'était le gros dragueur, il chopait toutes les filles. Et là, il m'a annoncé qu'il a fait son coming out. Alors, il m'a expliqué, il m'a dit, il y a deux manières de faire son coming out. La première méthode, qui est la méthode douce, où tu laisses des indices aux gens, tu vois, c'est comme un jeu de pistes, c'est un cluedo, tu vois le truc, tu laisses traîner, je sais pas, un CD de Mylène Farmer, DVD de Brokeback Mountain, la télé sur Stéphane Bern, et après, les gens, ils comprennent. Il m'a dit, sinon, il y a la deuxième méthode, mais là, c'est un peu plus radical, c'est un peu comme un sparadrap, il faut l'arracher direct, tu sais. J'aime les kikis. On prend l'apéro maintenant, les gars, ou pas ? C'est pas comme ça que j'aurais fait. Moi, si j'avais dû faire mon coming out, je sais exactement comment j'aurais fait. Tu sais, j'aurais été voir mes parents avec mon mec et une fille très moche. Et je leur ai fait, alors, qu'est-ce que vous préférez ? Dites-moi, dites-moi, y'a pas de... Vous avez vu ? Dans les deux cas, y'aura pas d'enfant, en fait. Parce que c'est ça qui est bien quand t'es homo, si tu veux pas d'enfant, t'as une bonne excuse, voilà. Et puis, si t'en veux, tu peux toujours en adopter. Et... J'ai un copain avec son mec, ils ont adopté deux petits asiatiques y'a pas longtemps. Il m'a dit, le gros gros avantage de l'adoption, c'est que si jamais le gamin fait une connerie, tu peux dire que c'est pas le tien. Tu sais, au supermarché, comment, madame ? Le petit asiatique qui vole des bonbons, là ? Ben non, c'est... C'est pas à moi. A priori, j'ai pas joué dans Tigre et Dragon. Voilà, donc c'est bien, tu peux t'en... Tu peux t'en sortir. Non, mais c'est cool. Le thème de la soirée, c'est l'hyperconnexion et la technologie. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve personnellement que là, on a atteint un niveau tel qu'on va trop loin dans la technologie. Ça, y'a pas longtemps, je me baladais au supermarché, dans un rayon, je suis tombé sur le déodorant antitranspirant, 96 heures. J'ai regardé le truc, j'ai fait là, sans déconner, peut-être qu'on va loin. Parce que 96 heures, ça fait 4 jours, quand même. Peut-être qu'en 4 jours, il y a l'opportunité de prendre une douche. Je sais pas. Mais on va trop loin sur des trucs. Il y a le rasoir 5 lames pour se raser. Mais pour quoi faire, tu sais ? Parce que t'as la première lame qui te coupe le poil, et puis après, t'as les 4 autres qui t'arrachent la gueule, mais on s'en fout, tu vois. Le supermarché, c'est un terrain que j'adore. Je vais raconter une anecdote qui est vraie, qui m'est arrivée il y a pas très longtemps. Je fais mes courses, et j'arrive à la caisse du supermarché, et juste devant moi, il y a un monsieur, qui achète juste un truc. Je regarde, et je vois que c'est un tube de lubrifiant. Alors, je vous rassure, on n'est pas là pour juger les achats des gens. Non, mais après, c'est humain, c'est humain. Tu sais, t'arrives à la caisse du supermarché, le mec devant toi, il achète, je sais pas, des préservatifs, tu dis, bah tiens, lui, il va passer une bonne soirée, tu vois. Alors que quand le mec devant toi, il achète du lubrifiant, tu dis, bah tiens, j'aimerais pas être à sa place, en fait. Ce que je veux juste dire, c'est que moi, d'habitude, quand j'achète ce genre de produit, tu sais, j'achète toujours un produit prétexte à côté. Tu sais, j'achète des capotes, j'achète des cookies, j'essaie de l'embrouiller à la caissière. Vous, les filles, vous avez un peu la même technique aussi, tu sais, il y a des tampons, des... Oh, un pamplemousse ! C'est pas ce qu'il fout là, mais il était là. Ce que je veux juste dire, c'est que ce monsieur, il aurait pu acheter un truc pour faire diversion, je sais pas, n'importe quoi, un truc pas cher, une pomme, on s'en fout de... Vraiment... Bon, après, c'est sûr, tu te dis... Une pomme. Et du lubrifiant... Qu'est-ce qu'il va faire avec la pomme, ce con ? Vous êtes venus vous divertir ? C'est bien, c'est une bonne idée. C'est important, hein, de rigoler. Là, en ce moment, surtout, c'est... En plus, moi, là, j'ai lu récemment qu'une bonne rigolade, ça vaut un gros steak. C'est pour ça que les végétariens font toujours la gueule, d'ailleurs. Rires ... ... ... ...